Et nous voici sur la scène du Sierra Beck Conteste, je vais vous demander d'applaudir l'ensemble des candidats qui sont juste derrière moi, qui vous entendent, applaudissez-les extrêmement fort, cinq villes qui se sont affrontées aujourd'hui dans cette Coupe de France, des écoles de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Applaudissez-les beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Ils vous écoutent, ils vous entendent. Ils ont travaillé depuis 7h30 ce matin. Je vais vous demander d'applaudir également les partenaires qui m'ont y en rejoint, et les saluer, ils sont en partie placés. Je vais saluer l'équipe de Le Safre, Bridor, France Formation Expert et les Moulins Secrets d'Artisan. Vous pouvez aussi les applaudir parce que c'est grâce à eux que ces concours peuvent avoir lieu dans le cadre de Sierra Europe 1. Merci de votre soutien à cette Coupe de France des écoles. Nous allons vous dévoiler les vainqueurs. Le président du jury va vous le dire, ça s'est joué, je ne peux même pas vous dire, mais à des centièmes, j'ai bien dit, des centièmes de points près. Raoul Médère vous le dira dans quelques instants. Voici donc le jury qui fait son apparition sur scène avec le président du jury, Raoul Médère, également à la vice-présidente Keiko Lagalé, suivie de Murrière, Audrey Cumulier, Damien Denard, Anthony Théron et Cyril Rangert-Stuiste. Et je vais vous demander d'accueillir également le parrain, Sylvain Herbieau. J'allais dire que d'émotion. Je le disais, ça s'est joué à quelques centièmes, on peut le dire, de points près. Président, un mot, et après je laisserai la parole aux parrains, Sylvain Herbieau, un mot sur votre impression générale de cette Coupe de France des écoles hier, les espoirs aujourd'hui, l'excellence. Le mot est bien trouvé, je vais le reprendre, excellent. Voilà, vous avez pu voir les buffets qui sont disposés à notre gauche. Félicitations à toutes les équipes, parce que, je vous le dirai tout à l'heure, pour l'heure des résultats, c'était très très serré. Merci beaucoup. Sylvain, on accueille les équipes avant, et je vous laisse la parole après. Nous accueillons les cinq équipes qui ont concouru ce matin, avec l'URMA de la Sarthe-Le Mans, avec Charlotte Barrier, Hugo de Boeve, Enzo Ford, et leurs formateurs, Adrien Bassoge et Charlie Lohenaf. Pour l'île numéro 2, c'était les compagnons du devoir de Nîmes, avec Léo Abat, Marion Gandhi, Guine Lé Grandmaison, Émile Blanck et Jules Mathenet. Émile et Jules sont bien sûr les formateurs, les compagnons du devoir de Nîmes, le quart est représenté. Nous passons à la Bretagne, avec le CFA Régional de la Chambre des métiers de Brune. Nous sommes à côté de Rennes, avec Évan, Joseph et Ophélie, et leurs coachs, eux, Anthony et Stéphane. Nous rejoignons également les compagnons du devoir de Bordeaux, qui étaient dans le fournil numéro 4, Simon, Emma, Louis et leurs formateurs, Mélanie et Andrew. Et dans le fournil numéro 5, c'est la fin du juin, le site de G20G, Alexis, Yanis, Pauline et leurs compagnons, Romain Conner et Andrew Scheller. Sylvain Hervieux, quelques mots également sur votre ressenti de ces deux jours, et notamment aujourd'hui l'excellence. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est belle, cette France qui travaille, cette jeunesse qui met en avant notre beau métier de la boulangerie artisanale, et donc du coup, on ne peut que les encourager, et on est très content, nous, d'être présents sur cette scène avec eux. Je crois qu'on est tous unanimes pour dire que l'on vient de vivre un Europe 1 merveilleux. On a retrouvé la chaleur et la convivialité qu'on avait besoin dans ces moments, après cette période de Covid, et il est clair que vive le salon, vive la boulangerie, et vive la jeunesse. Dans moins de 5 minutes, vous pouvez apprenner la jeunesse. Tout à fait, vous avez raison de vouloir l'applaudir. Dans moins de 5 minutes, vous allez connaître les 3 lauréats de cette Coupe de France des écoles. J'appelle Luc Dubanchet, le directeur de Syrafood, Thibaut Collin, le directeur général d'équipe, et Dominique Morat, le président de la Confédération nationale des boulangers, et le pâtissier français, et également président de l'Union internationale des boulangers. Luc Dubanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Syrafood. Quel bel événement que ce Syrafood, et que cette Coupe de France des écoles. Écoutez, merci. C'était un salon, on va le clôturer dans une heure, et c'est une édition 2024 qui restera évidemment dans les annales. C'est magnifique, et c'est très symbolique de terminer avec cette Coupe de France excellence, puisque Syrafood européen, c'est le renouveau de la boulangerie, c'est le patrimoine en même temps, et tout est conjugué dans cette compétition avec ces équipes magnifiques qui viennent faire un travail, et exécuter un travail incroyable. Donc voilà, vive la boulangerie française, et vive le renouveau et la pédagogie de la boulangerie. Et merci au jury, merci au président de leur investissement, merci aux partenaires, sans qui, évidemment tout cela n'aurait pas lieu. On est très fiers, Syrafood européen, d'accueillir cette Coupe de France des écoles, et on sera évidemment là dans deux ans pour faire à nouveau l'édition suivante. Et vous serez là avant avec le Syraf, bien entendu. Oui, en janvier de l'année. On peut faire un peu de teasing, ou on ne peut pas, pour le mois de janvier, il va se passer plein de choses sur le Syrafood. Vous avez toujours à cœur de mettre en avant les talents de toutes les filières, les talents d'aujourd'hui, et puis les futurs talents de demain. Mais un Syravion et un salon, c'est lié directement aux hommes et aux femmes qui font ces métiers. Donc nous sommes une plateforme pour les femmes et les hommes qui sont des boulangers, des pâtissiers, des chefs, et donc il y aura beaucoup de monde, plusieurs centaines de milliers de personnes, sur les 140 000 m² de Syravion. Et on sera évidemment très heureux d'accueillir la boulangerie française à cette occasion, également dans le vôtre 4. On accueille Thibaut Collin, le directeur général d'équipe, qui est co-organisateur, notamment, de cette Coupe de France des écoles, le syndicat des équipementiers. Merci Thibaut Collin, bravo aussi pour la co-organisation de cet événement. Écoutez, je pense que c'est surtout un travail d'équipe. Donc je représente ici les constructeurs et équipementiers de matériel de boulangerie et de pâtisserie français, association qui avait créé cette Coupe de France des écoles il y a quelques années. Esprit d'équipe, parce que je pense que c'est le symbole aussi de la réussite de ce salon, des équipes à la fois formées par des boulangers, des constructeurs, donc l'ensemble des exposants. Et puis la réussite aussi de cette Coupe de France, grâce au travail fait par GL Evans. Et je remercie les personnes qui ont travaillé aussi, qui ont découvert cette année l'édition à organiser et qui ont fait un travail remarquable. Je remercie également Corinne Gaumont et Laurence Gégo qui ont aidé aussi ces personnes à transmettre leur savoir-faire et esprit d'équipe, parce qu'en fait c'est vraiment le signe et le socle de cette Coupe de France, les équipes des jeunes qui sont à la fois mixtes et accompagnées par des formateurs. Donc merci aux formateurs de les soutenir, merci aux sponsors, équipes de sponsors qui sont sans vous, cette Coupe de France n'aurait pas lieu. Merci beaucoup Thibaut Collin. Dominique Horat, vous êtes un président de la Confédération nationale des boulangers, pâtissiers français. Pourquoi doublement heureux ? D'abord parce que c'est une très belle vitrine pour la profession, ce salon, et puis heureux aussi la victoire de la France à la Coupe du Monde de boulangerie. Tout à fait, alors c'est plus que ça, c'est le renouveau d'un salon qui redémarre avec beaucoup de visiteurs, beaucoup d'exposants, beaucoup de gens qui ont pu faire du business aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est devenu encore une vitrine française puisqu'on a vu aussi des gens à l'international. Et aussi content parce que, effectivement, c'est quand même une année en or pour la France. Vous l'avez vu, la Coupe du Monde, donc là, on ne l'avait pas eu depuis 16 ans. Effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais plutôt une grande joie. Ensuite, la Coupe d'Europe en pâtisserie qui revient aussi à la France. J'ai l'impression que tout le monde était vraiment en place cette année. Donc, très belle année pour la France et finir après par la transmission. Donc, vous savez, il y a 180 000 actifs dans la boulangerie en France, 35 000 affaires. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la transmission et c'est l'avenir du métier. Donc, tous ces talents qui sont là, qui, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment dans le vrai, dans le bon métier. Et puis, c'est aussi une histoire d'équipe, c'est-à-dire les CFA, les élèves et aussi les patrons. C'est-à-dire que c'est toujours une histoire d'équipe et aussi de famille. Merci beaucoup, Dominique Ornac. Alors, on va accueillir à toute la mécule, Christian Vendray, qui est avec nous et qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir. Et quelqu'un que vous connaissez depuis quelques jours, c'est le coach de l'équipe de France à la Coupe du monde de boulangerie. C'est Grégoire Bardet, le coach de l'équipe de France. Grégoire, merci d'être là. Avant de parler de la Coupe du monde, vous étiez à leur place en 2018. Alors, oui, en effet, j'étais présent ici en tant que coach avec le CFA où je travaillais en 2018. Donc, on avait participé à l'événement en catégorie espoir et on avait remporté la Coupe de France des écoles. Voilà, vous l'aviez remporté. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut tout à fait évoluer. Vous en êtes la preuve vivante entre 2018 et 2024 avec cette victoire. Bravo pour cette victoire. Quelques mots sur cette victoire ? Eh bien, c'est une très, 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 très belle victoire. C'est une victoire pour la France, pour la boulangerie française. Je pense que tout le monde est content, tout le monde est ravi pour la profession, de pouvoir renouer avec ce trophée qui tient à cœur pour tous les boulangers en France, la Coupe du monde de boulangerie, qui revient chez nous en France. Bravo. Avec une très, très longue préparation, un jour sur la préparation, ce sont des mois et des mois, voire des années de préparation avant d'arriver à un concours comme celui-ci. Alors, c'est... Oui, c'est un an et demi de préparation avec une... En fait, on les a tous... Comment je pourrais dire ça ? On a fait une sélection à l'école de Riac. Voilà, avec Christian Vavré. Donc, on a sélectionné... On a sélectionné, donc, trois candidats et on avait aussi mis en place des suppléants. Voilà, parce qu'il faut bien parler aussi d'eux, des suppléants qui ont fait partie aussi de cette aventure. Donc, pendant un an et demi, on s'est entraîné dans différents laboratoires avec différentes farines, différentes méthodes. Il y a eu énormément de recherches pour les candidats, beaucoup de réflexions. Ils ont eu la chance de pouvoir partir en Chine découvrir l'univers des pays asiatiques découvrir les autres équipes. Et je pense que cette aventure les a fait grandir au fil des mois. et puis, ben, lundi, on a eu le résultat qu'on souhaitait. Voilà. Donc, j'aimerais encore féliciter ces trois personnes, Fabien, Xavier et Franck, qui méritent maintenant tout le respect pour avoir décroché ce titre. Respect et fierté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais le voir. Je vais reprendre le micro pour le passer à Raoul, mais d'ailleurs le président du jury, puisque c'est maintenant l'heure de remettre le troisième prix de cette Coupe de France des écoles. Et ce sera Luc Dubanchet qui remettra les médailles. Donc, sur la troisième place. Médailles de bronze, il s'agit d'un candidat entre 1 et 5. Sur la troisième place, je demande le CFA du Gira. Oui ! Oui ! Oui ! Bienvenue ! Le CFA du Gira, le principe de G1G. Alexis Couillereau et Alexis Malet, Pauline Moray, et leur formateur Romain, Bernard et Aldric Chollet. Ils sont médaillés de bronze. Un mot sur l'expérience. C'est top, en fait. On est super contents d'être venus ici. Et puis, sur la troisième place, on espérait un podium. Et là, c'est super contents. Non ! Merci aux jeunes. Et puis, voilà, bravo. Et puis, super organisation. C'est top. Pauline est très émue. Oui, c'est vrai qu'on est s'imagés. Et puis, on est fiers et heureux d'en arriver là. Et du coup, merci à tous de nous avoir accompagnés durant cette aventure. Je suis super content aussi. Merci à mes collègues, mes professeurs, tout le monde. Tout le monde derrière nous. Encore merci. Et Nice, t'es pas recommencé demain ? Ah oui, totalement. On les applaudit. Ils sont médaillés de bronze de cette Tour de France des Écoles Boulangerie Patrice Figuillement. Excuse-moi, t'as pas de zoom sur ta caméra ? Tu t'approches, t'as un zoom. Pour la médaille d'argent, c'est Thibaut Collin, le directeur général d'équipe, qui va remettre... Alors, deuxième place. Deux choses. Alors, il sera pas tout seul pour remettre les médailles. Je vais appeler également Jérémy Boin, qui est le responsable du réseau des partenaires de Sivae RH Suite, qui est partenaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime de notation est sur 500 points. Entre le troisième, qui est arrivé à 12,97, le second est arrivé à 12,99, sur 500 points. Eh oui, donc vous voyez, tout se joue. Donc le détail, l'excellence, il est là. Ensuite, la deuxième chose, les parents. Ce soir, n'oubliez pas de les embrasser, de les féliciter, de les prendre dans vos bras, parce que ce qu'ils ont fait, c'est beau. C'est très beau. Donc, maintenant, on va aller essentiel. C'est toi qui maîtrise le timing, donc on peut l'annoncer dans 20 minutes, si tu veux. Non. Je demande, sur la deuxième place, l'Urma de la Sarthe. Alors, Elzo, je suis super beau. Franchement, je ne me voyais pas du tout à la deuxième place. Au niveau des enseignements, c'était super short. On n'a pas eu beaucoup de temps avec les fêtes et tout. Franchement, je vous encourage tous à me faire cette putain de Coupe de France. Désolé. Non, je suis ému et non, franchement, merci. Moi, je suis surpris parce que juste avant, on disait, oui, si on a la troisième, ce sera un exploit. Et là, qu'on sortit le deuxième, on n'y croit pas. 0,02 points, si j'ai bien compris. Affirmatif. Merci. Première fois. Je suis super content d'être arrivé à cette deuxième place. Bravo à toutes les équipes. Bravo à toutes les équipes. Très, très, très fier. Franchement, si on reprend juste un petit peu depuis deux mois, sur le début, on a commencé le travail. Et le travail qu'ils ont sorti là, il y a eu une énorme évolution. Effectivement, on ne s'attendait pas forcément à tout, tout, tout. Mais franchement, un grand, grand pain-voix à vous. Et bravo, merci bien, les gars. Et toi aussi. On a des jeunes qui habitent dans des départements différents, donc c'était compliqué pour se retrouver, pour bosser ensemble. Donc, c'est l'accomplissement, franchement, bravo. Bravo. Vos applaudissements pour l'URMA, Sartre Lemont. Pour le premier prix, Sylvain Herviot, bien sûr, Raoul Médère, Dominique Enracht, vous remettez également la coupe, et Grégoire Mardet. Juste avant, je voudrais qu'on applaudisse tous les candidats. A mon tour, je remercie mon jury. Les parents, quand je vous dis que vos enfants ont une voix royale, je vais vous en donner un exemple. S'il te plaît, Keiko, qui est ma vice-présidente, qui est à l'international, sur différents continents. Ensuite, Muriel, qui a gagné des concours, et qui est sur TikTok, avec 155 000 abonnés. Et la chaîne YouTube, Ichet YouTube. Ensuite, Damien, champion de France, champion d'Europe. Et ensuite, Cyril Dandert-Sweet, qui est le meilleur envoyé de France, qui est installé à New York, qui est installé à Londres, et à Shanghai. Donc les parents, quand je vous dis que vos enfants ont une voix royale, la preuve en est. On y va ? Allez, il faut y aller. Pour cette édition 2024, je demande les compagnons du devoir de Nîmes. Les compagnons du devoir de Nîmes, qui sortent 20 heures, et toutes les fois des écoles, la boulogée, la piscine, les noisirs, en catégorie Excellence. Léo Abad-Bréon, et leur formateur, et Jules Matenet. Bravo aux gars, qui remportent cette victoire. Je vais laisser la parole au coach. Les jeunes se sont vraiment bien entraînés, ils sont allés chercher jusqu'à la finition des produits. Ils se sont donnés à 4000% pendant 4 mois de septembre aujourd'hui et très fiers d'eux et qu'ils continuent comme ça, au top. C'est une fierté et comme toujours le travail paye et aujourd'hui il a payé et je suis très fier d'eux. Si c'est tard au fer, je les offrirai 200 fois avec eux et bravo à tout le monde, bravo à tous les candidats. Incroyable, juste incroyable, je pense que je ne me rends pas encore compte, mais franchement merci à tous, c'est incroyable. Le départ c'était une super expérience et je suis vraiment très contente de l'avoir fait avec vous. Toujours plein d'expérience et puis j'espère aller plus loin encore dans les concours au futur et au verra. Et vous recevez la coupe d'Emmanuel Dominique Enrête, le président de la Confédération de ce groupe. On va faire une photo, bien entendu, ne bougez pas avec Dominique Enrête, avec Sylvain, avec Raoul, bien entendu, avec Luc Dubanchet, Grégoire Barnet, avec Christian Vavray que je remercie. Je vous laisse également Thierry être sur la photo, bien entendu. Thibaut Collin, le directeur général d'équipe, voilà également sur la photo. C'est une très très belle victoire, bravo à Nîmes, bravo aux gares qui aujourd'hui gagnent la Coupe de France des écoles en catégorie Excellence. Bravo à toutes les équipes, bravo et merci au jury qui a mené de main de maître ce concours. Merci à eux. Ainsi s'achève cette Coupe de France des écoles de boulangerie, d'hiennoiserie, pâtisserie. Rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition. Et merci beaucoup à Raoul Ménère, au président du jury. Bonjour à tous, je m'appelle Guénolé, je suis le boulanger de l'équipe des Compagnies Devoirs de Nîmes. Et voilà, je suis en formation BP, première année. J'ai fait mon apprentissage chez les Compagnies Devoirs, ça fait quatre ans que je suis chez les Compagnons. Et voilà, on a tout donné. Non, franchement non. Et en plus, j'étais super content de l'ambiance qu'il y avait généralement. J'étais super content de l'équipe qu'on avait. Et pour moi, c'était déjà un trophée d'avoir participé et d'avoir pu autant en prendre de plaisir. Ça a été à peu près trois mois, quatre mois, comme l'a dit nos formateurs. Et en fait, on a été beaucoup coupés par Noël, par les fêtes de Noël. On a eu beaucoup de mal à travailler ensemble parce qu'il y a le tourrier de l'équipe, Léo, qui lui travaillait du soir. Moi, je travaillais du matin. On n'a pu s'entraîner que deux fois tous ensemble. Donc franchement, on revient de loin, de très très loin. Et c'est juste, on a pris énormément de plaisir. En soi, c'est d'aller toujours plus loin, de toujours se donner au maximum et toujours viser plus haut. Même si en soi, un prix, ça ne veut rien dire, ça veut tout et rien dire. Personnellement, je trouve qu'ici, tout le monde le méritait. Tout le monde s'est donné au maximum et c'est ça le prix, le réel prix du concours à mes yeux. Bonjour, je m'appelle Mauret-Pauline. Et on a fini troisième sur la catégorie Excellence de la Coupe de France des écoles. On est très contents. C'est une super expérience et on recommencera sans se poser de questions ce coup-là. Ça a été bien trois mois de préparation intense, parce qu'entre le boulot, les fêtes et puis aussi l'école, etc. Donc on est contents d'avoir atterri sur le podium. Non, pas du tout, parce qu'on a eu plusieurs facteurs un petit peu déstabilisés. On a eu une pénalité de retard et puis quelques pièces manquantes. Alors voilà, on ne s'y attendait pas, mais on est très heureux. Eh bien, une reconnaissance professionnelle. On voit du beau monde et puis c'est vrai que d'être troisième, c'est toujours une belle place. Oui, forcément, ça a été une journée intense et puis là, on relâche la pression. Sous-titrage Société Radio-Canada